Voilà une question éternelle, Lénaïque. Comment s'occuper la veille du bac pour ne pas trop stresser ? Question qui se pose pour 740 000 lycéens appelés à passer demain à la philo. On serait tenté de dire qu'il faut se vider l'esprit et laisser son cerveau au repos, mais c'est plus facile à dire qu'à faire et d'ailleurs personne ne s'accorde sur le sujet. Ève Roger. À coup sûr, Audrey Hakoun, psychologue et auteure du livre « Keep calm et réussis tes examens », sait de quoi elle parle. La veille des épreuves, on ne fait rien. Ce n'est plus la peine de réviser, c'est la journée pour se reposer, pour manger des choses qui nous font plaisir et pour aller s'oxygéner, marcher, faire du sport, courir, aller faire un cinéma, tout sauf du travail. Et pourtant, si vous écoutez ces jeunes filles qui passent le bac lundi, ne rien faire aujourd'hui dimanche, ce n'est même pas la peine d'y penser. Bien évidemment, je vais travailler dimanche, pas par envie mais par obligation, parce que je m'y suis pris trop tard et que je vais faire en sorte de limiter les dégâts. Dimanche, ça va être à fond la philo, parce qu'on n'a pas trop mis l'accent sur cette matière. Du coup, ça va être ça toute la journée. Là, c'est la dernière ligne droite, il faut y aller à fond et on aura trois mois pour se reposer après. Alors c'est vrai, réviser jusqu'au dernier moment, ça rassure. Alors l'experte concède, on peut relire quelques notions qu'on sent fragile la veille. Mais dans la journée, le cerveau doit impérativement se reposer pour être à son maximum lundi matin. Ève Roger pour Europe.